Je suis Mathieu Préel, gérant d'un petit coin de paradis, qui est une entreprise de location de toilettes sèches historiquement en événementiel. Et puis après on a commencé à louer nos cabines et nos urinoires sur les chantiers, notamment les parcs et les camps précaires. J'étais là à l'origine avec Michael, on a confronté nos enjeux respectifs. Lui en tant que fabricant de biostimulants sur base d'eau, base aqueuse, et puis moi en tant que loueur de toilettes sèches, j'avais de l'urine et des matières en général à valoriser, issues des toilettes. Et donc voilà, en croisant ces deux projets, on a compris qu'il y avait quelque chose à faire avec l'urine issue de mes toilettes et avec ses solutions techniques de fertilisation. Entre le cours des engrais qui augmente, le stress hydrique du fait du manque de pluie, etc., il y a un besoin de changer pas mal de choses dans nos modèles actuels de société notamment. Et donc ça, c'est une des pistes qui semble venir toute seule sur le devant de la scène. Donc pour l'usager, pour moi, c'est des choses qui vont rentrer dans son quotidien petit à petit, peut-être pas demain, peut-être pas l'année prochaine, mais dans les dix prochaines années, c'est des choses que tous les Français et peut-être bien au-delà vont découvrir. Les toilettes sèches, les systèmes d'assainissement parallèles et avec une valorisation de leurs excrétats ou de leur urine. Les toilettes à chasse d'eau, c'est très confortable, il faut le reconnaître. On appuie sur un bouton, disparu. Il faut voir les impacts qu'il y a derrière. Mais il est certain que si on met en place des nouveaux systèmes alternatifs, il faut qu'on soit en mesure d'amener un confort qui soit au moins similaire à ce qui existait jusqu'ici. Donc décroissant surtout pas, mais en tout cas alternatif par contre. On peut très bien imaginer que ce qui a été fait n'était pas que l'unique vérité de système. Alors là, on parle de toilettes, mais de façon générale, les alternatives permettent quand même d'imaginer d'autres solutions. Avec la valorisation de l'urine via Toupie, on a des modèles économiques un peu différents et donc on a un intérêt aussi à aller dans ce sens-là.